Y'a de plus en plus de gens autour de moi qui font l'acquisition d'un Mac. Mais pour eux c'est pas un simple ordinateur comme un PC. Non, pour eux, Apple c'est une religion. Ils achètent leur Mac, et direct, ils font tous le même genre de remarques. Si tu veux, Apple c'est avant tout un packaging. Quand on ouvre la boîte, c'est hyper épuré, c'est hyper bien pensé, c'est hyper design. Moi par exemple, mon MacBook, j'ai gardé la boîte. Je l'ai accroché dans mon salon. Bon, Cassiopée, il reste des Nespresso ? Les mecs quand ils passent chez Apple, ils arrivent pas à se contenter d'un simple ordinateur. Tout d'un coup, ils ont l'iMac, ils ont l'iPhone qui va avec. Ils sont au courant de tous les produits Apple, qui sont pas encore sortis, mais qui sortiront dans un an. Ils respirent Apple, ils mangent Apple, ils font caca Apple. Et alors ils méprisent totalement tous les mecs qui utilisent pas des Mac. Par exemple, pour eux, un mec sur PC, c'est ça ? Tu veux jouer à Call of Duty ? À Call of Duty ? À Call of quoi ? Et alors les mecs qui utilisent Linux ? C'est ça. Allez, viens avec nous. Rejoins-nous. Nous sommes déjà 11. Allez, viens. Viens. On est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Et c'est marrant parce que comme les Mac, ça coûte extrêmement cher, les mecs qui en ont, ils arrêtent pas de se justifier pour essayer de prouver qu'ils en ont vraiment besoin. Avoir un Mac, c'est indispensable. Hein ? D'un point de vue professionnel, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Ah non, c'est pas un achat par choix. C'est vraiment un besoin professionnel. En gros, pour eux, quand t'as un PC, tu peux faire éventuellement du traitement de texte. Et qu'est-ce que tu as aussi ? Comme... Comme qu'on appuie. Et encore, il faut que t'aies vraiment une machine de guerre. Peut-être que tu peux faire que du traitement de texte avec un PC, mais au moins, c'est accessible à tout le monde. Parce que, je sais pas si t'as vu combien ça coûte un Mac, le moindre accessoire, c'est un loyer. Bonjour, j'aimerais vous acheter le clavier Apple officiel, Bluetooth, s'il vous plaît. C'est... Euro, monsieur. Non, non, moi, je vais juste prendre le clavier. Ah non, je parle bien du clavier seul, monsieur. Euh... Bah, je vais prendre que la touche E, alors. Ouais. Non, et puis le petit truc qui m'énerve le plus chez les mecs qui utilisent les produits Apple, c'est que, quand ils s'en servent à côté de toi, ils te font une démo, comme si c'était une pub. T'appelles qui ? J'appelle ma messagerie. Ah, t'appelles ta messagerie ? Ouais. Non, parce qu'avec le iPhone, tu reçois directement tes messages vocaux sur ton téléphone. C'est vraiment pratique. Tu galères ? Un peu, ouais. Moi, mon MacBook Air, je fais quasiment l'épaisseur d'une feuille de papier. Il rentre parfaitement dans mon sac, il me suit partout où je vais. Ah, t'écris sur un carnet ? Ouais. Parce que moi, avec mon iPhone... Allô ? J'ai plus de batterie. Même qu'à la fin de leur mail, c'est écrit « Envoyer depuis mon iPhone ». Non, mais c'est juste pour se la péter, cette phrase, on est d'accord ? Non, parce que quand t'écris un mail depuis un PC tout nul dans une salle de réseau pourri, tu le précises pas en général. « Envoyer depuis un PC nul dans une salle de réseau pourri sur un ordinateur de merde ». À bientôt. J'espère qu'on va pouvoir coucher ensemble. Putain. Ah ouais, au fait, Siri, c'est quoi ce délire ? Tu parles à ton téléphone devant tout le monde, et tout le monde connaît ta vie privée parce que tu dois parler à voix haute. Envoie un message à ma femme, et dis-lui que j'ai hâte de rentrer ce soir pour lui lécher les seins. Bonsoir. Ça n'a aucun sens. Mais depuis quand tu dévoiles ton intimité à tout le monde ? Big Tits, Bukkake, Youporn. Tu dis quoi, Norman ? Ah non, rien là, je révisais mes cours. T'es plus étudiant depuis au moins 4 ans. Ouais, mais c'est des vieux cours que j'ai envie de réviser pour le plaisir. C'est la culture. Quand Steve Jobs, le PDG d'Apple, il y a quelques mois de ça est mort, il y a des millions de personnes qui ont lu la biographie du mec. Je veux bien qu'on lise la biographie d'un grand écrivain, d'un homme politique ou un truc comme ça, mais depuis quand on lit la bio d'un PDG d'entreprise ? Qu'est-ce que tu lis ? Je suis en train de lire la biographie du PDG de Carrefour. Non, parce que je faisais toujours mes courses là-bas, donc je me sens un peu concerné, si tu veux. Il ne faut pas oublier que c'est un mec qui a inventé le rayon fromage self-service. Tous les gens qui ont fait leur course, ne serait-ce qu'une fois à Carrefour, se doivent de le lire. C'est un régal. Si tout aussi ça te saoule, tu peux partager cette vidéo sur ton mur Facebook. Si vous voulez, vous pouvez aussi rejoindre ma page Facebook, Norman fait des vidéos, il n'y en a qu'une seule. À bientôt. Ah merde ! C'est bon, j'ai un autre clavier. C'est bon, j'ai un autre clavier.